Je me suis retrouvée dans cette robe de chambre immonde, comment alors ? Comme ça ! Car la thème de cette jeune fille a plu. Qu'est-ce que tu m'as fait ? T'as changé ma langue d'une façon holographique. Tu vois, t'es pas si bête quand tu veux. Musique 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 C'est parti ! Ça vous arrive souvent de tambouriner à la porte des gens comme ça ? Et vous êtes qui ? Elle est où Zoé ? Mais c'est plutôt moi de vous demander qui vous êtes ! Cette Zoé je la connais pas, elle est pas là. Donc maintenant elle est dérangée quelqu'un d'autre. Elle a rien de logique. Zoé c'est ma sœur ! Et cette boutique c'est la nôtre ! Donc vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous faites là ? Pardon ? Non mais vous déraillez complètement là ! Cette boutique est la mienne ok ? Je l'ai acheté il y a trois ans. Ça va ? Ouais c'est mon bras qui me brûle, c'est rien de grave. Donc cette boutique est la vôtre ? Oui ! Vous vous appelez comment ? Nadia et vous ? Pardon ? Non quelle année là ? Je m'appelle Zach. Ok Zach, vous avez l'air complètement désorienté. Asseyez-vous. Vous voulez un verre d'eau ? Non merci, j'ai pas le temps. Je dois retrouver ma sœur ou quelqu'un qui pourrait m'aider. Je peux peut-être vous aider moi. On est en quelle année ? Je sais, ça semble bizarre, mais répondez juste à la question s'il vous plaît. On est en 2005, le 18 septembre 2005. 2005 ? Ça veut dire ? Si on est en 2005 et qu'elle a le même prénom que ma mère, ça voudrait dire que... Non, non c'est pas possible. Vous allez bien là ? Non pas vraiment, non. Zach ! Montrez-moi ! Mais... Putain mais je deviens folle ! Vous allez bien ? C'est quoi ce délire ? Comment vous faites ça ? Vous ne me corriez pas. Zach ! C'est quoi ce délire ? Pourquoi elles sont bleues ? Malia ! T'envoie là toi ! Et toujours aussi affolée. Tu peux me tutoyer. Peu importe, on est de nouveau en 2005. Tu poses beaucoup de questions. Moi aussi j'aimerais bien avoir des réponses. Comme ? Qui tu es. Comment tu es pour disparaître ? C'est trop compliqué, tu me prendrais pour un fou. Tu crois ? Il y a une autre question que je me pose. T'avoir vu disparaître comme tu l'as fait, ça m'a poussé à vouloir en en prendre plus sur toi. Et donc ta question ? Ici c'est comme si tu existais pas. Tu viens de quelle époque ? Tu sembles d'avoir appris beaucoup. Tu viens de 2017. Vraiment ? Bizarre. Pourquoi ? J'ai trouvé aucune trace de toi, ni de ta soeur. Forcément tu connais pas mon nom de famille, tu savais quoi ? C'est un détail. J'étais venue au magasin en pensant que c'était le tien. Quand je t'ai donné mon nom, tu semblais me connaitre. Tu cherchais ta soeur. Ça laisse des traces qui permettent de faire des recherches. Quel genre ? Je cherchais une jeune fille présumée disparue qui s'appelle Zoé par exemple. Quand je t'ai vu disparaître, l'étrange devenait possible. J'ai supposé que tu venais du futur et que tu étais un de mes descendants. Tu sembles très perspicace. Mais tu peux pas être un de mes descendants. Quoi ? C'est stérile. Pardon ? Excuse-moi mais tout ça est pas très logique. J'ai d'abord pensé que je vous avais adopté toi et ta soeur. Mais vous n'existez pas. En tout cas pas dans tous les orphelinats où je cherchais. J'en reviens pas, t'as vraiment pensé à tout. Cependant, tout ça est dénu de logique. En 2005, j'ai 10 ans donc je vis déjà avec ma mère. Il y a quelque chose qui va pas. Je peux pas avoir dû être altéré. Je pense aussi. Surtout qu'on est pas en 2005. Mais tout ce que t'as appris je trouve ça plutôt logique. Et peu importe qu'on soit en 2005 ou en 2006, tout ça reste quand même étrange. Ouais mais on est pas non plus en 2006. On est le 18 janvier 2011. 2011 ? Mais t'as pas vieilli du tout. 6 ans de plus ça se voit. J'ai une bonne crème anti-ride ? Peu importe. Si jamais on est bien en 2011, ça vaudra dire que j'ai quand même un petit peu de chance dans mes voyages temporaires hasardeux. Hasardeux ? Cette marque me permet de voyager dans le temps. J'ai juste aucun contrôle sur mon départ et sur mon époque d'arrivée. Je m'en doutais. Ses capacités sont inhérentes à son ADL. Tu dis quoi ? Rien. Pourquoi c'est une chance d'être en 2011 ? Mon meilleur ami Julien, il connaît une fille à cette époque qui peut très certainement m'aider. Si t'existe pas, il te reconnaîtra pas. Nan nan mais quoi qu'il arrive, on se connaissait pas encore en 2011. J'espère juste qu'il me plaquera pas de la porte au nez. Bah essaye de pas l'aborder de la même manière que moi. Ouais je verrai bien. De toute manière il habite juste là. D'ailleurs tu fais quoi ici ? Le monde est petit, j'habite ici moi aussi. Bah tu le connais alors ? Nan du tout, j'ai emménagé récemment. Bon je dois aller au boulot, désolé hein. Bonne chance ! C'est genre de fl'espoir. D'accord ? Esté juste un fl'espoir. À chaque fois les autres rousses, il était un fl'espoir. Ha retrouvé un fl'espoir pour faire la grosse trance. Là, il y a un fl'espoir pour être ziemi. On a une fois parce que les autres rousses. On a un fl'espoir. On a un fl'espoir. On a un fl'espoir. On a un fl'espoir. Euh bonjour ? Ah super Julien t'habites déjà ici Ecoute j'ai pas beaucoup de temps il faut que tu contactes Alana pour moi Mais vous êtes ici je vous connais pas Partez Non mais ça va pas ? Je t'ai dit dégagé là ! Non 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 mais écoute Tu vas peut-être me prendre pour un fou on se connait pas encore pour deux en 2011 Mais faut vraiment que tu contactes Alana pour moi s'il te plaît Non allez au revoir Non mais je sais que tu la connais donc s'il te plaît Si tu veux que je barre d'ici Dis moi comment est-ce qu'on la contacte ? Ecoutez la moitié que vous dites n'a aucun sens Mais on s'en fout ça c'est pas important Peu importe est-ce que tu la connais ? Ah ouais j'en connais une ouais Mais bon c'est pas la seule quoi Tu connais beaucoup des Alana dans ce trou perdu En effet Mais bon je te connais pas D'accord ? Donc j'appellerai pas Ok ? Ecoute c'est faut que tu l'appelles pour ça Mais pourquoi t'as pas parlé de ça avant ? Ouais c'est vrai j'ai oublié qu'avec toi c'est toujours très compliqué Ecoute Arrête de faire comme si on se connaissait C'est chiant d'accord ? Putain on se connait c'est pour ça je fais pas exprès Bah peut-être toi oui mais moi je te connais pas encore d'accord ? Et puis vu la couleur là Ça se compte plus un jour là Mais en l'air Allez on prend première porte sur la droite Et tu touches à rien C'est quoi ce délire ? C'est quoi toi ? Alana ? Pourquoi t'attendais quelqu'un toi ? Pourquoi je suis dans un parc ? Et il y a où Julien ? T'inquiète pas en rentrant ici t'as été déphasé En gros on est hors du temps Tout ce que tu vois là c'est une illusion ou plutôt un souvenir Mais il y a que toi qui es réel ici Et toi ? Je suis plus ou moins un souvenir aussi On est relié par la trame de temps mais je suis pas vraiment là Je comprends rien mais j'ai vraiment besoin de ton aide Je sais ce qui t'arrive Tu es dans le temps sans avoir le choix En effet Mais comment tu sais tout ça ? Fais voir ta marque Pourquoi elle est rouge ? Ta marque a subi un blocage temporel La couleur indique le temps qu'elle te reste Donc quand t'es bleu ça veut dire qu'il y a un changement dans le compte à roue ? C'est ça Il te reste à peu près 18h avant de glisser dans ces cas là Quand elle est rouge ça veut dire que c'est imminent c'est ça ? Exact Mais tant qu'on est ici on a encore un peu de répit Pourquoi ? Je te l'ai dit tout à l'heure On est hors du temps Tout se passe dans son subconscient il y a que toi qui es réel Cette pièce te permet de parler à des personnes qui sont dans d'autres époques Donc tu n'es pas en 2011 en ce moment ? Non A chaque fois que j'ai changé d'époque c'était dû à la fin du Quattardbourg Ca provoque un brutal délissement temporel Le problème c'est que tant qu'on ne sait pas qui t'a fait ça on peut pas l'arrêter Ce qui veut dire ? Que tu vas continuer à glisser tant que tu n'auras pas repris le contrôle Super J'espère que je vais pas atterrir dans la gueule d'un dinosaure T'inquiète pas pour ça Dans ton malheur la personne qui t'a fait ça a fait en sorte que tu voyages qu'entre 2003 et 2025 Génial une marche de 18 ans Je peux pas rester ici plus longtemps Quand je partirai l'illusion prendra fin et tu glisseras en même temps Comment ça ? Ton temps en dehors de cette pièce est terminé Hein ? N'oublie pas tant que tu n'auras pas la marque bleue tu ne sauras jamais combien de temps il te reste Mais attends ! C'était pas en 2011 dans quelle année ? Je m'attendais un peu à celle-là Peu importe la seule chose qui compte c'est que mon mari revienne sans m'être sauf Je t'aime Je t'aime aussi Alana La Tempus Agency est une agence de détectives temporels Pardon ? Ne me fais pas répéter et je déteste ça Détective temporel Ok Tout ça n'a aucun sens Maintenant j'en suis sûre je suis en train de rêver Quand vous m'avez piqué avec votre produit chelou vous m'avez dit C'est toi qui m'intéresse ? En quoi ça justifie qu'un soi-disant détective temporel me kidnappe ? En quoi je suis intéressante ? Car tu possèdes le pouvoir du temps Et de ce fait tu es toi aussi une détective temporel Quoi ? Le voyage dans le temps c'est un pouvoir ? Non Au départ il est le fruit d'une invention longue et périlleuse qui a permis à la première version de cet objet de voyager dans le temps Sauf que le produit qu'il délivrait a fusionné avec l'ADN et a permis à certains élus de pouvoir voyager dans le temps Oui mais j'ai jamais utilisé ce truc là moi c'est n'importe quoi Pas encore Plus tard peut-être Il est encore plus probable que tu l'aies déjà utilisé et que tu ne t'en souviennes plus Dis-moi Zoé N'as-tu jamais fait de rêves bizarres ? Des rêves Qui te laissent une désagréable sensation de déjà vu ? Ton silence c'est éloquent Je te l'affirme Zoé Tu es une élue Tu peux voyager dans le temps Non C'est n'importe quoi Je vous crois pas Vous t'allierez complètement là Ecoute On va faire un deal Si je te prouve que j'ai raison Tiens Tu sèches de t'agiter Et tu rejoins l'agence Et si j'ai tort ? De toute façon j'aurai pas temps Si vous avez tort je rentre chez moi Vaut mieux je me réveille de ce putain de cauchemar Oui 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 Montre moi ton bras couche Quoi ? C'est ça votre preuve ? Putain Je cite entre le cauchemar et le rêve ridicule Déjà rien qu'avoir votre tête de demi japonais au rabais là De toute façon si tu n'as rien à perdre Montre moi ton bras Happy ? Parfait J'ai toujours raison Tu commences demain ? Pas aujourd'hui je suis... Fatigué Mais attendez il y a rien mon bras ! Cette marque prend rien ! Je commencerai rien du tout demain ! Mais tu n'as pas le choix Et tu ne l'as jamais eu ! Quand je propose un deal J'en connais toujours l'issue De plus Tu es une élue C'est pas une proposition d'embauche C'est une obligation Tu es la propriété De la Tempus Agency Je Progress'ai freelance ... NZRO